Je m'appelle Jean-Baptiste et je suis volontaire avec la DCC, ici à la Maison d'Abraham, tenue par le Secours Catholique à Jérusalem. J'ai été envoyé ici en volontariat avec ma femme qui s'appelle Gaëlle et qui travaille dans une autre maison religieuse qui s'appelle le Home Notre-Dame des Douleurs. Moi j'ai été envoyé ici comme assistant à maître d'ouvrage, c'est-à-dire que je fais le lien entre le chantier de rénovation qui a lieu à la Maison d'Abraham et le fonctionnement de la Maison d'Abraham en lui-même. Le volontariat avec la DCC, c'est un volontariat qui est basé sur les compétences. Moi je suis architecte ingénieur en France et du coup j'ai été envoyé ici pour la compétence que je peux mettre au service de la Maison d'Abraham. Quand on part avec la DCC, on est vraiment envoyé en mission, c'est-à-dire qu'on va aller toquer à la porte de la DCC en disant j'ai le désir, du coup moi avec ma femme nous avions le désir d'être envoyé en mission quelque part et en disant à la DCC voilà nos compétences, où est-ce que vous pensez qu'il est le mieux qu'on aille, la DCC avec son réseau de partenaires nous envoie à un endroit où nos compétences pourraient être mises au service d'une structure. C'était la première fois qu'on venait à Jérusalem, on n'avait jamais eu l'idée de venir en Terre Sainte avant d'y être envoyé en mission. Donc je pense pas qu'on avait forcément un idéal, je pense plutôt par rapport au fait de partir en mission. On n'avait pas forcément d'idéal à proprement parler sur la Terre Sainte, comme ça peut être le cas pour d'autres personnes. Ce qui nous frappe ici je pense que c'est vraiment le fait que la vie, chacun est dans sa bulle, chacun vit dans sa communauté et que c'est assez compliqué d'aller d'une bulle à l'autre. Ce qui nous frappe aussi c'est de découvrir la vie de l'Église ici qui est très particulière et qui est vraiment différente de la vie de l'Église qu'on peut avoir en France. D'une part parce qu'on se descend de l'Église catholique romaine et du coup on découvre toutes les autres Églises et on découvre aussi d'autres fonctionnements d'Église, que ce soit par rapport à la prêtrise ou que ce soit par rapport à la manière de gérer l'Église en tant qu'institution humaine. Il y a, et en général dans le pays aussi par rapport peut-être à la situation, il y a une certaine méfiance entre des personnes d'une communauté différente et la chance qu'on a eue c'est de pouvoir rester longtemps et du coup d'aller un petit peu au-delà de cette méfiance et de créer des amitiés avec des personnes. Et ça je pense que ça nous touche et c'est ce que j'ai envie de garder comme souvenir après au retour en France. Nous on avait des idéaux en venant ici par rapport à la mission ou des idées par rapport à Israël et la Palestine et le fait de venir ici, de vivre deux ans, ça permet de vivre une situation de l'intérieur et du coup de pouvoir se construire un avis tout en se laissant toucher par ce qu'on voit au-delà de ce qu'on pouvait penser ou de ce qu'on pouvait entendre auparavant. Sous-titrage ST' 501